Amen Notre Père, nous te remercions pour cette session de formation pour les ouvriers. Nous demandons que ce soir que tu atteignes toutes les vies au nom de Jésus Christ. Nous prions que les choses que nous avons oubliées soient rappelées et que les choses que nous avons oubliées inconsciemment que tu puisses agir pour que nous puissions nous rappeler de tout et que tu nous fasses ôter de la myopie pour que nous puissions voir ce que nous devons voir et que nous percevions les grandes et plus profondes choses de ta parole ce jour. Que cette chose transforme nos vies, rende-nous meilleurs dans le militaire que tu nous as donné à faire. Au nom puissant de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Voyons 1er Jean au chapitre 2, verset 15. 1er Jean au chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, n'est point en elle. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Je prie que vous soyez l'un de ces gens au nom de Jésus-Christ. Comme nous voyons la parole de Dieu, il y a des choses que les chrétiens oublient. Il y a certaines choses que les ministres oublient ou ceux qui se disent enfants de Dieu. Il y a des choses que nous oublions, que l'Esprit de Dieu veut nous les rappeler. En tant que des croyants nés de nouveau, et comme nous sommes appelés au salut du Seigneur, nous sommes commissionnés par le Seigneur lui-même. Il y a une façon de le décrire d'une seule manière. C'est que nous devons être comme Christ. Cela veut dire que le chrétien est comme Christ. Disons-le autrement. Si vous voulez écrire le mot chrétien, vous devez écrire le mot Christ d'abord en anglais. Si vous voyez le mot chrétien, chrétien, et vous séparez le Christ en anglais de I-A-N, si vous enlevez Christ, le Sauveur, Christ, le Seigneur, Christ, le Substitut, Christ, notre Rédempteur, Christ est celui qui transforme nos vies. Si vous enlevez Christ là-bas, tout ce qui reste là-bas, c'est I-A-N en anglais. Cela veut dire que je ne suis rien. Amnoti. Sans Christ, si Christ n'est pas entré dans votre cœur, dans votre vie, et qu'il vit en vous, et qu'il vous transforme, et qu'il soit le centre, et qu'il soit le pivot, le noyau de votre vie, sans Christ, vous n'avez rien. Sans le salut de Christ, vous n'avez rien. Sans la rédention de Christ, je ne suis rien. Sans la puissance transformatrice de Christ, je ne suis rien. Sans la grâce de Christ dans ma vie, il dit, sans Christ, tout ce qui reste dans votre vie, c'est I-A-N en anglais. C'est quoi? Je ne suis rien. Cela veut dire que nous sommes appelés à être comme Christ. Il n'y a rien de plus, rien de moins, et rien d'autre. Et on voit ici, et dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous venez à Christ, et il hôte de vous la chose qui aime le monde. Quand nous parlons d'aimer le monde, cela ne parle pas des gens du monde. Cela parle des amusements, des divertissements du monde, l'apparence dans le monde, les attractions dans le monde, l'abomination dans le monde, l'attraction, les appâts dans le monde. Cela parle des choses que les gens du monde font, ceux qui ne connaissent pas Christ, ce qu'ils font et qu'on ne trouve pas en Christ. Donc, le Seigneur vous appelle, et m'appelle, et dit, j'ai changé ta vie, je t'ai racheté, je t'ai sauvé, je t'ai transporté, sois comme moi. C'est fini. Tout ce qu'on veut dire au sujet de la vie chrétienne, ce que tu veux décrir de la vie chrétienne, c'est que, sois-y ce Christ, la façon dont il a parlé, sois comme lui, la façon dont il a vécu, sois comme lui, la façon dont il a évangélisé, sois comme lui, la façon dont il a prié, sois comme lui, tout ce qu'il a fait, sois comme lui, et ce que vous ne pouvez pas voir en Christ, ce qu'il ne fera pas, là où il n'ira pas, vous n'irez pas là-bas, sois comme Christ, rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Cela veut dire que, vous allez haïr ce qu'il a, le péché, vous haissez le péché, vous allez chercher et abriter, ceux qui l'ont cherché et abriter, vous allez chercher les perdus, cela veut dire que, vous voulez résister à la tentation, comme il l'a fait, vous allez faire convertir les pécheurs, et qu'ils viennent au Seigneur, comme Christ a fait, la chose sur laquelle il s'est concentré, et la chose pour laquelle il a dépensé sa vie, vous allez vouloir faire cela, il m'a appelé, vous a appelé, et nous a appelé, disant, sois comme Christ, n'aimez pas le monde, parce qu'il n'a pas aimé le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que lui aussi n'a pas aimé les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a point en lui, et dit, car, tout ce qui est dans le monde, vous vous rappelez, vous êtes lecteur de la Bible, vous êtes chrétien, le diable est venu, et lui a montré toute la gloire, du royaume de ce monde, et dit, protène-toi devant moi, se réfléchir un peu, et adore-moi, je te donnerai tout, il a résisté à la tentation, et le Seigneur nous appelle, soyez comme lui, vivez comme lui, rejetez ce qu'il a rejeté, et refusez ce qu'il a refusé, résistez à ce qu'il a résisté, et vous serez un vrai chrétien, vous allez montrer les caractéristiques, l'évidence que vous êtes à Christ, Dieu merci, je suis à Christ, un pécheur converti, et il vient à Christ, oui, Christ a cherché les pécheurs, un pécheur converti fera constamment, il a chassé les démons, vous allez vouloir faire cela, et vous allez vouloir être en action, en attitude, en performance, en toutes choses comme Christ, alors, c'est ça le christianisme, et je le dis encore, rien de plus, rien de moins, et rien d'autre, ça c'est très important, que comme vous examinez votre vie, vous réveillez ce jour, vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, comment dois-je mener la vie aujourd'hui, où est-ce que je dois être aujourd'hui, je vois Christ devant moi, comme Christ marche, je le suis, je dis, où il n'ira pas, je n'irai pas là-bas, ce qu'il ne fera pas, je ne le ferai pas, et les plaisanteries, qui ne se donneront pas, je ne vais plus, je ne vais pas me plonger, ce qu'elle, ce qui ne va pas s'habiller, je ne vais pas m'y habiller, soyez comme Christ, à tout moment, je prie que la grâce d'être comme Christ, pour être pleinement comme Christ, entièrement comme Christ, absolument comme Christ, que le Seigneur l'accorde à chacun de nous, au nom de Jésus, je dis rien de plus, cela veut dire que, nos pensées, rien de plus que ses pensées, notre attitude, rien de plus que son attitude, notre disposition, rien de plus que sa disposition, et puis, nos paroles, rien de plus que ses paroles, et tout ce que, tout ce qui fait notre objet de pensée, c'est comme Christ, rien de plus et rien de moins, on ne peut pas dire que, oui, il est Christ, parce qu'il est Christ, il est en haut là-bas, je suis en bas ici, non, il vous appelle être comme lui, il vous appelle être rempli de Christ, c'est pourquoi il ne doit, pas y avoir quelque chose de moins, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses, d'avoir un standard moindre, parce qu'il nous a laissé un exemple, afin que nous suivions cette trace, et que nous suivions complètement cette trace, alors rien d'autre, il n'y a plus d'autre chose, à laquelle vous êtes appelé, vous ne pouvez pas dire que, oui, Jésus l'a fait de telle manière, et je vais essayer, faire cachot, vous n'allez pas améliorer ce que Christ a fait, ce qu'il a fait, c'est ce que vous allez vouloir faire, c'est ce que vous allez, c'est ce que vous allez examiner votre vie, mais comment il a vécu, pour quelle chose, c'est-il concentré, qu'on sait-il consacrer, vous allez vouloir vous concentrer, sur ce que ce soit, il vous parle du thème, la ressemblance obligatoire, pour refuser les divertissements mondains, il y a les attractions du monde qui nous environnent, l'apparence du monde nous entoure, l'ambition du monde nous entoure, l'aspiration du monde nous entoure, au sein de cela, voici là où je me tiens, et je suis obligé à être comme Christ, au sein de tout, vous pensez, à ce qu'on voit dans la rue, vous pensez, à ce qu'on voit dans les lieux de service, et vous voyez, partout, les choses qui vous environnent, vous dites, mais j'ai un appel, j'ai une commission, et je suis obligé d'être comme Christ, la ressemblance obligatoire, au sein des divertissements mondains, et je lis le passage, le passage de la première, Jean 2, 15, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, le verset 2 qui dit, il a lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, cela veut dire que, Christ ne nous dit pas de fuir le monde, il ne nous dit pas d'avoir peur des choses du monde, il ne nous dit pas d'être comme un ermite, pour se cacher quelque part, et il dit que oui, il est une expiation pour les péchés du monde, il est venu, voici l'agneau de Dieu, qui ôte quoi ? Les péchés du monde, il est venu se sacrifier, il est venu se livrer, il est venu mourir, afin que nous soyons sauvés, je veux être comme Christ, nous sommes obligés à être comme Christ, tout ce que nous faisons, nous n'aimons pas le monde d'une part, mais nous aimons les gens du monde, et nous voulons être un agent, un instrument pour le salut d'autre part, nous voyons 1er Jean au chapitre 3, je lis verset 1, voyez quel amour, le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, je suis enfant de Dieu, je dis, je suis enfant de Dieu, êtes-vous sûr, la façon dont vous parlez, je ne peux pas sentir que vous êtes enfant de Dieu, Dieu merci, je le suis, Dieu merci, je le suis, il dit, que nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, qu'est-ce que le monde fait ? Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, voyez la comparaison, le monde ne nous connaît pas, parce que, parce que quoi ? Parce que le monde ne l'a pas connu, parce que nous vivons comme Christ, nous nous positionnons comme Christ, nous paraissons comme Christ, tout ce qu'on fait, c'est comme Christ, et à cause de cela, ils ne l'ont pas aimé, c'est pourquoi ils ne nous aiment pas, ils ne nous ont pas appréciés, parce qu'ils ne l'ont pas appréciés, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, quand sommes enfants de Dieu, dans ce siècle présent, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, dites-le moi, nous serons semblables à lui, parce que, nous le verrons, tel qu'il est, voyez, comme il parle, de lui, il parle de nous, que nous serons comme l'homme, et que vous serez comme lui, alors, il faut qu'il y ait, une transformation, en ce temps-ci, il faut qu'il y ait, un changement, en ce temps-ci, qu'il vienne, dans votre corps, qu'il vive en vous, votre vie est totalement différente, et maintenant, vous êtes un reflet, du Seigneur, Jésus-Christ, et vous êtes son image, et comme les gens du monde, vous regardent, ils regardent Christ, ils peuvent voir, le reflet, parce que vous êtes comme lui, et quand il vient, quand il paraîtra, que nous serons comme lui, tel qu'il est, au verset 3, quiconque, comme des personnes, quiconque, tout le monde, il y a des gens, qui disent que, ça c'est leur standard, ça c'est leur manière, de faire les choses, que moi, je ne peux pas faire ça, que, voyez, ma famille, voyez, là je suis sorti, voyez, mon éducation, voyez, ma position, comment les gens, viendront dans la maison, et puis, on ne verra pas ceci, et puis, comment les gens, vont me voir, cela ne montre pas, là où je travaille, que cela montre, que Christ a fait, une grande oeuvre, de transformation, et que, quiconque, comme des personnes, quiconque a cette espérance, en lui, se purifie, comme lui-même, est pur, voilà, comme par exemple, quand nous lisons, de Christ, nous lisons, du chrétien, quand nous regardons, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, nous regardons, le chrétien, disons que, nous sommes purifiés, comme le Seigneur, lui-même, est pu, chapitre 4, 1er Jean, chapitre 4, je lis, verset 9, 1er Jean 4, verset 9, La parole de Dieu nous dit, ce que Christ a fait pour nous, à cause de ce qu'il a fait pour nous, et nous, la parole nous dit, ce que, ce que nous serons, 1er Jean 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté, envers nous, en ce que, Dieu a envoyé, son fils, unique, dans le monde, afin que, nous vivions, par lui, c'est une vie différente, c'est une nouvelle vie, c'est une vie transformée, c'est une vie changée, c'est une vie sainte, c'est une vie sanctifiée, il est venu, il est mouru pour nous, regardez ce qu'il a fait, il s'est sacrifié, il a versé son sang, et le sang là, va nous purifier, nous laver, et nous serons comme lui, voit le verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi, dans ce monde, cela parle, des chrétiens, cela parle de moi là-bas, Dieu là parle de moi, tel il est, tel nous sommes aussi, dans ce monde, c'est en cela, que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance, au jour du jugement, afin que nous ayons de l'assurance, au jour du jugement, tel il est, tel nous sommes aussi, cela nous dit, qu'il ne doit pas y avoir, de différence entre nous, tel il est, tel nous sommes aussi, avec la gloire de sa vie, la beauté de sa vie, avec la sainteté de sa vie, avec la justice, dans sa vie, tel il est, tel nous sommes, cela nous dit, cela nous parle, de la démonstration, de la vie, du véritable chrétien, celui qui connaît réellement, le Seigneur, et quand nous disons, que Dieu nous a appelé, il a appelé le chrétien, à être comme Christ, et nous disons, une fois encore, rien de plus, rien de moins, et rien d'autre, ça, c'est celui, que nous sommes, et nous le serons, au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes pas ici, pour bâtir, une autre tour de Babel, nous ne sommes pas ici, pour bâtir Babylone, lorsque Christ est venu ici, il ne s'est pas impliqué, à bâtir la tour de Babel, ou à bâtir une autre Babylone, à bâtir l'Empire Romain, il est venu, bâtir l'église, c'est l'attraction centrale, l'affection centrale, ce doit être la nôtre, aussi, au nom de Jésus-Christ, nous allons faire, ce qu'il a fait, nous allons vivre, tel qu'il a vécu, et tout, ce que nous ferons, ce sera selon le modèle, de sa vie, au nom de Jésus-Christ, vous serez comme lui, vous allez vivre comme lui, vous allez prier comme lui, vous allez évangéliser comme lui, vous allez haïr, ce qu'il est, vous allez aimer, ce qu'il aime, ce faisant, le Seigneur verra le reflet de Christ en vous, et vous serez un vrai enfant de Dieu, de véritable, de véritable enfant de Dieu, de fils de Dieu, de véritable enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ, la ressemblance obligatoire de Christ au sein des divertissements mondains, numéro 1, la délivrance de la corruption des divertissements mondains, la délivrance de la corruption des divertissements mondains, comme vous voyez les divertissements mondains, il y a la corruption là-bas, il y a la pollution là-bas, il y a les perversions là-bas, il y a certains derrière cela, il y a le Dieu de ce siècle, et le Seigneur dit, tu viens à Christ, il y a la délivrance, il te délivre, de la corruption des divertissements mondains, de, il y a la distraction, d'un engagement total, à l'avancement mondain, il y a déjà dit gloire à Dieu, et les divertissements mondains ne sont pas ma portion, mais, et les gens qui courent, qui sont à la rue, qui sont en rue dans le monde, et qu'ils soient chrétiens, et ils n'ont rien, sur lesquels il faut se concentrer, et ils n'ont rien, et ils sont là pour courir, et ils sont totalement engagés, ou à l'avancement du monde, vous allez examiner votre vie, à quoi avez-vous, êtes-vous concentré votre vie, pour quelque chose vous planifiez votre vie, quelles sont les choses que vous appréciez, que vous chérissez, peut-être c'est l'avancement du monde, mais c'est une grande distraction, et le Seigneur va nous en délivrer, au nom de Jésus-Christ, numéro 3, la consécration à notre commission, sans l'ambition du monde, il y a des gens, c'est le succès, le succès dans quel domaine, est-ce que c'est le succès, à bâtir quelque chose, que quand Jésus viendra, que tout s'effondrera, et que le feu viendra fondre tout, et tout détruire, et puis vous êtes les mêmes vides, parce que la chose sur laquelle vous vous êtes concentré, c'était l'ambition de Absalom, c'était l'ambition des gens du monde, et finalement cela va s'évaporer à l'avènement de Christ, par la grâce de Dieu, vous aurez une consécration à votre commission, la commission de Christ, oui, la consécration à notre commission, sans l'ambition du monde, sans l'ambition du monde, ou l'ambition mondaine, quel est le premier point ? La délivrance de la corruption, des divertissements mondains, frères et sœurs, voici une affaire très sérieuse, il y a plusieurs croyants aujourd'hui, qu'on ne peut pas, entre eux et le monde, il n'y a pas une démocration, ils se disent enfants de Dieu, qu'ils professent être au calvaire, ils professent être lavé dans le sang de Jésus, et ils professent être enfants de Dieu, nés de nouveau, mais quand vous les examinez de près, les choses dont ils jouissent, les plaisirs devant lesquels ils courent, les choses qui saisissent le cœur, ceux qui occupent leur attention, vous allez vous demander, mais tu dis que tu connais le Seigneur, où est l'évidence ? Je prie que le Seigneur donne à chacun de nous, la délivrance totale au nom de Jésus-Christ, voyons Galate au chapitre 1, voir ce que Christ a fait, Galate au chapitre 1, verset 3, Que la grâce et la paix vous soient données, de la paix de Dieu le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 4, qui s'est donné, qui s'est donné lui-même au calvaire, qui s'est donné comme sacrifice, pour mourir pour nous, qui s'est donné pour verser son sang, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, il est venu nous délivrer, et je prie que chacun de nous, prenne part, que chacun de nous, jouisse de cette délivrance au nom de Jésus-Christ, selon la volonté de notre Dieu et Père, il y a la délivrance là-bas, il y a la délivrance totale, et il nous a délivré de la pollution du monde, il nous délivre de la pollution du monde, il nous délivre de tous les films, de la cinématographie du monde, il nous délivre des plaisirs du monde, il nous délivre de tout ce qu'il y a du monde, parce qu'il nous accorde sa vie, son cœur, et que lorsque j'étais dans le monde, voici comment j'ai vécu, lorsque j'étais dans le monde, voici comment j'ai mené ma vie, voici la chose sur laquelle je me suis concentré, et maintenant tu dis que tu es chrétien, voici la chose sur laquelle il faut se concentrer, et nous délivre du présent siècle mauvais, je prie que cela ne soit plus de problème dans votre vie, l'honneur de Jésus-Christ, Éphésiens 2 nous dit, au fait, c'est le facteur motivateur, c'est la force motrice, pour les gens du monde, voici Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts, par vos offenses, et par vos péchés, épris nous dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, autrefois, avant que vous ne naissiez de nouveau, afin que vous ne deveniez enfant de vieux, enfant de Dieu, vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance, de l'air, de l'esprit, qui fait quoi? qui agit maintenant, dans les enfants de la rébellion, oui, tous, et, toutes, toutes les modes du monde, qui les initient, et que c'est inspiré, par le Saint-Esprit, non, c'est inspiré par l'esprit de Satan, il y a un esprit qui agit, dans les gens du monde, qui les fait exposer, qui expose, leur nudité dans la rue, sans se gêner, mais ici, le Seigneur nous dit, c'est ce qu'on était, on courait après les modes, on courait après leurs choses, on courait après leurs réjouissances, on courait après leur festin, mais les choses sont différentes maintenant, dans ma vie, Dieu merci, tout est différent maintenant, je dis, dans ma famille, tout est différent maintenant, tout est différent, et partout, vous travaillez, les choses sont différentes, avec vos noms de Jésus-Christ, et puis, nous tous, aussi, nous étions de leur nom, c'est le passé, et nous vivions autrefois, selon les convoitises, de notre chair, accomplissant, les volontés, de la chair, et de nos pensées, et nous étions, pas nature, c'est le passé, des enfants de colère, comme les autres, mais Dieu, la différence est venue, un changement est arrivé, une transformation est venue, mais Dieu, qui, est, quoi, mais Dieu, qui est riche en quoi, riche en miséricorde, c'est la miséricorde, de qui nous a sauvés, c'est la miséricorde, qui nous a sauvés, c'est la miséricorde, qui nous a fait entrer, qui nous a fait sortir des ténèbres, et nous a fait entrer, nous a fait amener à la lumière, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions, vous savez, j'aime pas faire, nous qui étions morts, par nos offenses, nous qui étions, morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, avec Christ, c'est par la grâce, parce que vous vous êtes sauvés, je suis sauvé par la grâce, il nous a ressuscités, ensemble, et nous a fait asseoir, ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous, il nous a ôtés, de toute la pollution du monde, Satan, est le Dieu de ce siècle, et il a perverti, la religion de plusieurs, et il a également, inventé, des choses terribles, comme, les divertissements, les choses de ce monde, et, quand on voit, il y a, l'industrie, de récréation, et plusieurs se donnent, à cela, on dit que, pour calmer, l'attention de ce monde, et se reposer, faire ceci, alors, ces choses sont inventées, par le diable, pour que, les pensées, des hommes, soient ôtées, des choses de Dieu, oui, les divertissements, de ce monde, sont, innombrables, à les nommer, un à un, c'est impossible, oui, oui, et, mais, quels que soient, ceux qui sont, oui, le Seigneur a déraciné, les racines, de ce divertissement, mondial, de notre vie, ce que je faisais, je ne le fais plus, les lieux où j'allais, je n'y vais plus, ce dont, ce dont je jouissais, je n'en jouais plus, parce que Christ est venu dans mon cœur, est-il venu dans votre cœur, y a-t-il un changement dans votre vie, si on va dans votre maison, est-ce qu'on verra un changement, que voici la maison, c'est la maison d'un chrétien, voici sa maison, ouvrez son réfrigérateur, voyez son salon, c'est la maison d'un chrétien, est-ce que je parle de votre maison, les choses sont différentes maintenant, depuis que Christ est entré, je prie que la différence, la continue à voir, à se trouver dans votre vie, au nom de Jésus Christ, Ephésiens, au chapitre 5, verset 3, Ephésiens, au chapitre 5, verset 3, que l'impédiatité, qu'aucune espèce, qu'aucune espèce d'impurité, et que la culpabilité, ne soit pas même, nommée, 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 comme des fois, ne soit même pas, nommée par la vie, les gens disent que ça, c'est mon seul problème, le divertissement mondain, c'est la jouissance, les plaisirs du monde, c'est mon seul problème, et que, que cela ne soit même pas, nommée parmi vous, ainsi qu'il convient, à qui, qui êtes-vous, à des saints, les saints de Dieu, les saints, ne jouissent pas, des mêmes choses, que les croyants, que les incroyants, n'est-ce pas, voulaient voir, les mêmes choses, qu'ils voient, voulaient être, ce que les païens font, vous n'êtes pas sains, Dieu merci, le sang de Jésus, vous lave, et faites-vous, saint au nom de Jésus-Christ, et, qu'aucune, qu'on, qu'on n'entend, ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contrées, à la bien-séance, qu'on entend plutôt, des actions de grâce, verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a, d'héritage, dans le royaume, de Christ, et, de Dieu, oui, il n'y a pas, un jeu de, quatre, si vous êtes chrétien, vous l'êtes, vous êtes croyant, vous êtes croyant, vous êtes saint, ou vous ne l'êtes pas, les gens qui, s'impliquent, dans ces choses, que ne soyez pas, trompés, parce qu'ils n'hériteront pas, le royaume de Dieu, verset 6, que personne, ne vous séduise, parle de vain discours, car, c'est à cause, de sèche, quelque chose, la fornication, quelque chose, l'impurité, quelque chose, la coventise, la cubitité, c'est mauvaise, c'est à cause, de sèche, que, la colère de Dieu, vient, sur les fils, de la rébellion, n'ayez donc, aucune part, avec, eux, n'ayez donc, aucune, pas, avec eux, que le changement, soit clair, et distinct, que la différence, soit visible, et, remarquable, que voici, un enfant de Dieu, je prie que Dieu, l'affirme, dans la vie de chacun, de nous, au nom de Jésus-Christ, Philippiens, au chapitre 2, verset 5, ayez en vous, les sentiments, qui étaient, en Jésus-Christ, c'est un problème, interne, si quelqu'un, a une intention, une attirance, vers quelque chose, quelqu'un, se concentre, sur quelque chose, c'est un problème, intérieur, si, votre, si vos corps, si votre corps, est changé, vos pensées, changées, votre espèce, changées, si l'enclin, l'intention intérieure, si tout cela, a changé, vous avez le cœur, le cœur de Christ, le pensée comme, le pensée de Christ, tout cela, deviendra différent, c'est pourquoi, c'est dit, ayez en vous, les sentiments, qui étaient, en Jésus-Christ, voir le verset, 15, ça nous dit, afin que, vous soyez comment, irréprochables, et quoi, et pures, oui, quand on pense, aux gens du monde, ils ne sont pas irréprochables, quand vous pensez, aux gens du monde, ils ne sont pas pures, mais il dit que, quand la pensée de Christ, demeure en vous, quand vous êtes né, de nouveau, enfant de Dieu, et vous vivez, pour rendre, pour faire de votre vie, un reflet, de la vie de Christ, il nous dit, afin que vous soyez, irréprochables, et pures, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, parfois, un pateur, le cas local, doit t'appeler, et ceci, et cela, je suis désolé, je ne sais pas, une autre fois, on t'appelait encore, tu as dit, ma soeur, viens ici, viens ici, ah, tu n'es plus que ceci, non, ah, tu n'es plus, Mathieu, comment tu t'es habillé, si ton enfant, peut s'habiller comme ça, comment tu vas faire, et, et quelqu'un qui est dans l'église, depuis, il dit, mais, si la personne fait ça, comment tu vas faire, qu'on soit, sans reproche, je ne sais pas, chaque fois, on t'appelle, et ceci, et ce soit, je crois, que les choses, vont totalement changer, au nom de Jésus Christ, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération, perverse et corrompue, parmi lesquelles, vous brillez comme des flambeaux, dans le monde, je vais briller, comme un flambeau, votre vie, va commencer, par briller, au nom de Jésus Christ, allons, deuxième, Pierre, chapitre 1, verset 4, deuxième, Pierre, chapitre 1, verset 4, voyons, ce que le Seigneur, nous a fait, lesquelles, nous assure, de sa part, les plus grandes, et les plus précieuses, promesses, afin que par elles, vous deveniez, les participants, de la nature divine, en fuyant, quoi, la corruption, qui, fait quoi, qui existe, dans le monde, par la convoitise, ouais, quand on vient au Seigneur, vous devez, échapper, échapper, à la corruption, qui existe, dans le monde, et regarde, les chutes autour de vous, c'est comme la corruption, c'est comme la suive, c'est comme l'abomination, que la grâce de Dieu, est ancrée en toi, et la force du Seigneur, est en toi maintenant, l'amplification, du sang de Jésus maintenant, à lieu d'un ton corps maintenant, et cela, te fait, échapper, à la corruption, qui existe, dans le monde, voit le vers, chapitre 2, verset 20, de Pierre, 2 verset 20, de Pierre, 2 verset 20, en effet, si après s'être retiré, des souillus, du monde, par la connaissance, du Seigneur, et Sauveur, Jésus Christ, il s'y engage, de nouveau, c'est la rétrogradation, il s'y engage, de nouveau, c'est la rétrogression, on retourne, à ce qu'on avait abandonné, on retourne, à la haute vomissement, il s'y engage, de nouveau, et sont vaincus, leur dernière condition, est pire, que la première, cela veut dire, qu'ils sont plus, ils sont pires, ils sont pires, que leur état, leur premier état, d'inconversion, car mieux, valait pour eux, n'avoir pas connu, la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement, qu'il leur avait été donné, il leur est arrivé, ce que dit, un proverbe vrai, le chien, est retourné, à ce qu'il avait vomis, et la truie lavée, s'est vautrée, dans le bourbier, je prie, que cela ne soit pas, votre portion, nous lisons, de Jacques, au chapitre 1, Jacques 1, nous lisons, le verset 27, La religion pure, et sans tâche, devant Dieu, notre Père, consiste, à visiter, les orphelins, et les veuves, dans leurs afflictions, et à se préserver, de quoi, des souillures, du monde, afin que, le monde, ne suit pas, votre caractère, ne pollue pas, votre caractère, ne fassent pas, de vous, comme eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ, Jacques 4, Jacques, au chapitre 4, nous lisons, le verset 4, Jacques 4, 4, Jacques, chapitre 4, au verset 4, adultère, que vous êtes, ne savez-vous pas, que, l'amour du monde, est inimitié, contre Dieu, celui donc, celle donc, celui donc, qui veut être, ami du monde, dites-le moi, sera ennemi de Dieu, je ne serai pas, ennemi de Dieu, vous ne serez pas, ennemi de Dieu, au nom de Jésus-Christ, deuxième point maintenant, la distraction, la distraction, la distraction, d'un engagement total, à l'avancement mondain, nous allons faire quelque chose de différent aujourd'hui, êtes-vous prêts, êtes-vous prêts, nous allons nous lever, nous allons ôter, nous allons amener ce que vous avez appris maintenant au Seigneur à prier, tenez-vous debout, et nous allons faire des à la fin de vie, on est vraiment, La toute réaction, s'on se trouve, c'est juste, c'est-à-dire que, et on est ennemi de Dieu, et on est ennemi de Dieu, qu'en m'Homme, et on y de Dieu, et on est ennemi de Dieu, Invoquons le nom du Seigneur. Nous devons être délivrés des choses qui se passent autour de nous dans le monde pour qu'on ne soit pas victime des choses de ce monde. Si nous sommes chrétiens, nous devons vivre comme chrétiens, nous comporter comme chrétiens, aimer, nous ne devons pas aimer ce que les gens du monde aiment. Prions que le Seigneur nous assiste. Tout ce que nous avons appris aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons obéir à la parole de Dieu. Nous ne devons pas oublier que nous ne devons pas être comme les incroyants. Un chrétien est différent des incroyants. Combien vous êtes différent des gens du monde. Si vous faites ce qu'ils font, n'êtes-vous pas les mêmes ? Si vous jouissez des mêmes choses qu'eux, n'êtes-vous pas les mêmes ? Quelle est la différence ? Quelque chose doit montrer que vous êtes enfant de Dieu. Examinez votre vie. Examinez votre vie. Les gens avec lesquels vous vivez, vous regardent-ils, vous voient-ils comme des croyants ? Si vous vivez comme eux, vous jouissez des mêmes choses qu'eux ? Priez que Dieu nous aide. Nous devons être différents des gens du monde. Priez que Dieu nous aide. Notre vie doit être différente. Notre conduite doit être différente. Christ est venu nous délivrer de la corruption qui existe dans le monde. Et l'objectif de son avènement doit être pleinement accompli. Les divertissements mondains apportent la corruption. Les modèles du monde, ce que les gens du monde produisent, ils ne produisent pas pour nous. Ils produisent ça pour les gens du monde. Les vidéos, plusieurs d'entre nous, on passe des heures à regarder ces vidéos. Et on apprend beaucoup de choses mauvaises de ces choses. Nous avons fait les mêmes choses, on ne les corrige pas. Prions que le Seigneur nous aide. Que toute forme de divertissement mondain soit ôtée. Que le Seigneur nous aide à les jeter. Un chrétien doit réellement être chrétien. Demandez au Seigneur de vous aider. Votre vie doit être différente. Vous devez briller comme une lumière. Si les incroyants nous regardent, ce n'est pas surprenant qu'on n'agisse pas comme eux. Si on est différent, on va vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Je veux cela. Mais si on est les mêmes, on boit la même chose, on s'habille à la même manière et on rivalise avec eux. Selon le mode. Que Dieu nous en délivre. Ouvrons la bouche et prions. Que notre vie soit différente. Maintenant que nous sommes chrétiens, puisque nous sommes chrétiens, notre vie et ce que nous utilisons comme des normes moyens de récréation, nous devons être totalement différents des gens du monde. Et comment les gens dans votre cour, dans votre maison, vous considèrent? Vous regardent-ils comme chrétiens? Votre vie est-il différente de leur vie? Si nous sommes de véritables chrétiens, cela doit affecter notre désir et notre pratique. Nous ne serons pas pratiquants. Nous n'allons pas pratiquer les mêmes choses que les incroyants. Si nous sommes de véritables chrétiens, nous serons différents. Et nous serons totalement différents. Nous serons différents. Nous n'allons pas jouir des choses qu'ils jouissent. Nous n'allons pas jouir des choses dont ils jouissent. Prions que la marque de différence soit sur notre vie. Ouvrez la bouche et priez que le Seigneur vous aide. Les gens qui vous connaissent, comment vous connaissent-ils? Christ est venu nous délivrer du présent siècle mauvais. Il est venu nous délivrer de la musique, des modèles, de la récréation du monde. Il nous délivrera quand nous l'évoquons. Au fait, si notre vie est remplie de la parole de Dieu, il n'aura plus de place pour d'autres choses. Quel temps avons-nous, si on s'engage à la Bible de Dieu, la parole de Dieu à nous? Quel temps avons-nous pour passer des heures devant la vidéo, des heures devant des choses de ce monde? Quel temps avons-nous pour s'asseoir et écouter la musique de ce monde? Prions que Dieu nous en délivre. Les choses doivent être différentes pour nous tous, nous sommes de réels chrétiens, de véritables enfants de Dieu. Les choses doivent être différentes. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses doivent être différentes maintenant dans votre vie. Du côté chrétien, montrez-le par votre vie. Tu dis que tu es chrétien, ne montre pas ton habillement. Tu dis que tu es chrétien, ne montre pas comment tu marches. Tu dis que tu es chrétien, ne montre pas les choses que tu fais. Ne montre pas l'apparence de ta maison. Ne montre pas la conduite de tes enfants. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois le montrer d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes plus des chrétiens nominaux, nous sommes des chrétiens pratiquants. Et les choses qui doivent être dans notre vie ne doivent pas s'y trouver. Si nous sommes des véritables chrétiens, cela doit affecter nos désirs, nos pratiques. Et nous ne serons pas des pratiquants avec les croyants, avec les incroyants. Vous dites que vous êtes croyants alors que vous désirez les choses du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Vous avez les choses du seul monde, il y a des choses qui vont forcément dans votre vie. Vous avez un problème intérieur. Vous devez invoquer Dieu à régler le problème dans votre vie. Cela vient du cœur. Vous devez revisiter le calvaire pour un changement de cœur. Lorsque vous êtes né de nouveau, si vous êtes réellement, réellement, réellement né de nouveau, vous allez raillir le péché, tout ce qu'il y a du monde. Si vous êtes véritablement né de nouveau et que l'œuvre de la Convention est effectuée en vous, vous ne pouvez plus retourner aux choses de ce monde. Vous ne pouvez pas en jouir. Vous devez les raillir. C'est l'évidence que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes un véritable enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Ne jouit pas de ce que les pécheurs jouissent. Et ne jouit pas de ce dont les pécheurs jouissent. Prions que Dieu ôte cela de nous. Prions que Dieu mette en nous cette capacité de nous distinguer. Comment un chrétien, qu'il est chrétien, et commence à jouer la musique de ce monde, et commence à danser, quelque chose ne va pas. Mais Dieu peut nous aider à retracer nos pas aujourd'hui. Dieu peut nous aider à retracer nos pas aujourd'hui. Oui, c'est vrai que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont semblables aux gens de ce monde. Il n'y a pas de différence. Dieu délivrera ces gens-là aujourd'hui. Dieu va vous délivrer aujourd'hui. Si vous l'invoquez, Dieu va vous affranchir. Si vous l'invoquez, il va vous affranchir aujourd'hui. Et il vous donnera la grâce et la puissance de raillir les choses de ce monde. Oui, cela vient naturellement pour celui qui est enfant de Dieu. Vous allez aimer Dieu, vous allez aimer les choses de Dieu, vous allez raillir le diable et les choses du diable. C'est pratique. Prions que le Seigneur nous aide. Que notre vie demande que nous sommes chrétiens. Et si vous avez un problème de cœur, c'est l'heure de prier. Que le Dieu Tout-Puissant te donne la solution. Que ce soir, Dieu touche notre cœur. Le Seigneur viendra bientôt. Le Seigneur viendra bientôt. Et nous ne savons pas qu'à il viendra. Nous devons être prêts pour son avènement. Si vous vivez encore dans le divertissement de ce monde, dans les réjouissances de ce monde, vous ne pouvez pas aller au ciel. De telles personnes ne sont pas candidats du ciel. Priez que Dieu vous aide et vous aidera. L'heure a passé pour lire la Bible. Nous ne devons pas l'utiliser pour des divertissements de ce monde. Nous chrétiens, nous avons beaucoup de choses à faire. Quel temps avons-nous pour mettre une vidéo de deux heures ? Et où, 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 où avez-vous ce temps-là ? Cela veut dire que vous ne vous avez pas impliqué dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de prières à faire. Et on ne prie pas. Nous devons prier pour que les choses se produisent dans l'Église et dans nos familles. Le temps qu'on investit dans ce divertissement mondain, si on investit cela dans la prière, alors on va faire avancer l'Église de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'évangélisation, il y a le suivi, il y a la planification, beaucoup de choses. Mais le diable utilise le divertissement, la récréation pour voler notre temps. Et nous sommes totalement en bas et nous serons au-delà du roi de Dieu. Mais il ne va pas réussir. Prions que Dieu nous aide. Quelle que soit la chose-là, qui ne doit pas être dans la vie d'un chrétien, on va le faire. Quelle que soit le divertissement, tu ne dois pas en avoir dans ta vie. Quelle que soit le type de divertissement mondain, tu ne dois pas t'y impliquer. Demande au Seigneur qu'il t'aide. Demande-le à t'aide. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses à se sont passées, voici tous les choses sont devenues nouvelles. Comme je suis devenu une nouvelle créature, les choses à se passer sont différentes. Ce que tu faisais, tu ne dois plus les faire. Ce que je faisais, je ne le faisais plus. Les lieux que je visitais, je ne les visite plus. Les musiques que j'écoutais, je ne les écoutais plus. Les films que je regarde, je ne les regarde plus. Les habits que je portais, je ne les porte plus. Le chrétien doit être différent maintenant. Les choses doivent être différentes. Les choses doivent être différentes. Pour chaque enfant de Dieu. Notre vie doit être conformée à la vie de Christ. Ce que Christ ne le fera pas, vous ne devez pas le faire. Là où Christ ne le fera pas, vous ne devez pas y aller. Ce que Christ ne le fera pas mettre sur son corps, vous ne devez pas le mettre sur votre corps. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Si nous vivons comme Christ, il n'y a rien d'autre à ajouter à notre vie. Prions que Dieu nous aide et qu'il nous fasse nous compéter comme Christ. Quoique nous soyons environnés dans le divertissement mondain, nous ne devons pas y prendre part. Nous devons nous obliger à être comme Christ. Nous devons rester dans le monde, mais ne pas nous conformer comme Christ. Que Dieu nous aide, qu'il nous délivre du présent siècle mauvais. Certains désirent t'avoir, se réfrèrent, certains désirent vous avoir et vous criblez comme du froment. Mais vous devez prier Christ pour avoir la délivrance. Il a prié pour nous, pour que notre force ne défaille pas. Priez pour que le Seigneur vous arrache du présent siècle mauvais. Que Dieu nous en délivre, qu'il nous délivre des projets du diable. Que chaque amusement, chaque divertissement, que le diable jette devant vous. Certains n'ont pas une amorce pour vous faire retirer du roi de Dieu. Vous ne savez pas le premier de Satan. Satan vous poursuive, Satan délivre vous avoir. Satan va partir par là. Et il cherche qui devrera. Et il le fait aujourd'hui. Et il fait cela de diverses manières. L'une des manières, c'est le divertissement mondain. Ce sont les réjouissants de ce monde. Et Satan a attrapé beaucoup d'églises. Il ne va pas nous attraper. Il y a beaucoup de lieux de récréation. Aujourd'hui, les danses, les chansons, les jaticulations, qui ne glorifient pas Dieu. Mais Satan ne va pas réussir à faire cela dans notre église. Nous allons nous tenir et rester de véritables chrétiens. Les divertissements de ce monde ne doivent pas être pratiqués par le chrétien. Christen ne peut pas pratiquer cela. Ni nous ne devons-nous pas le faire. Nous devons railler ce qu'il a raillé. Nous devons aimer ce qu'il a aimé. Nous devons faire tout ce que Christ a pour vous. Il a résisté à la tentation du diable. Ainsi, nous devons nous. Prions que le Seigneur nous aide, que nous assiste à vaincre toutes les tentations de retourner à la jouissance que nous avons laissée derrière nous. Si vous donnez de nouveau, votre corps change, votre désir change. Vous tournez votre attention vers les choses du monde. Vous tournez votre attention vers les choses du monde, vers les choses de Dieu. Vous détruisez votre attention vers les choses de ce monde. Vous vous concentrez sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas. Votre attention doit être concentrée sur les choses d'en haut. Que le Seigneur nous donne une délivrance totale. Que le Seigneur nous accorde une délivrance totale. De toute forme de corruption. Qu'il vous délivre. Qu'il me délivre. Que cela soit dans notre vie. Retournons à l'ancienne voie. A l'ancienne voie de la vie profonde. Retournons à l'ancienne vie profonde. Que le Seigneur t'aide et que le Seigneur m'aide. La chose pour laquelle on nous a connus. Les gens de la vie profonde étaient des chrétiens totalement, totalement différents des gens du monde. Nous ne devons pas nous fléchir. Nous ne devons pas nous mélanger avec les gens du monde. Comment passez votre temps après votre retour du service? Qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Même après l'étude biblique. Qu'est-ce que vous faites après l'étude biblique? Comment passez-vous votre temps? Est-ce que vous ratez seulement devant votre poste? De télévision. Et commencez à regarder les jeux de football. Et commencez à regarder les feuilletons. Et on sort, on laisse les enfants avec les chaînes. Ils vont partir par là, vont partir par là. Est-ce que c'est là qu'on a commencé la vie profonde? Et comment passons notre temps? Et prions que le Seigneur aide chacun de nous. Que nos foyers ne soient plus un foyer de divertissement mondain. Et les gens du son monde vont venir vous demander. Est-ce que tu as ce film? Tu le donnes. Parce que vous êtes au même jour. Vous êtes à jour avec les gens du monde. A Dieu le plaisir. Que Dieu nous aide. Que nous ne nous conformions pas au monde. Ni aux gens du monde. Que notre vie soit différente. Notre famille différente. Nos affaires différentes. Notre apparence différente. Nos habitements différents du monde. Faisons un effort consciencieux. D'être différent. Des gens du monde. Que nous ne fassions rien. Pour nous conformer aux gens du monde. Jésus a dit. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Que le Seigneur nous aide. A nous séparer. Du milieu d'eux. Priez. Priez. Que le Seigneur vous aide. Et vous assiste. Nous devons savoir ce qui est approprié. Et savoir faire ça. Nous ne devons plus nous mélanger avec les choses qu'on a laissées derrière nous. Ce sont les choses qu'on a laissées derrière après notre convention. Après que nous avons donné notre vie à Christ. Nous ne devons plus retourner à cette chose. La cause de Dieu nous aide. En tant que chrétien, nous devons demeurer sans tâche du monde. Aux sommes-nous aujourd'hui. Prions que le Seigneur nous aide réellement pour nettoyer votre vie. Tout ce qui est entré en nous, qui ne doit pas être là, que le Seigneur nous aide à ôter sa chose de nos vies. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Personne ne sait quand le Seigneur viendra. On ne sait pas quand le Seigneur viendra. Mais prions que le Seigneur nous aide, nous assiste à son arrivée, que nous soyons prêts à aller avec lui. Que rien ne nous condamne au dernier jour. Ce que nous faisons, ce que nous mangeons, ce que nous portons, que rien ne nous condamne pas au dernier jour. Nous prions le Seigneur. Nous ne devons pas nous donner pour l'avancement du monde. Nous devons être prudents. Prions que nous soyons totalement focalisés sur l'appel de Dieu pour notre vie. Les choses doivent être différentes maintenant dans notre vie. Que nous sommes sortis du monde. Dieu nous a fait ôter du monde. Et nous ne devons pas nous retourner au monde. Et comme l'industrie de récréation, l'industrie de divertissement s'épanouit, nous devons prier que Dieu nous aide, que notre vie soit totalement différente des gens du monde, que nous ne nous engageons pas dans les choses que les gens du monde font. Notre vie doit être différente maintenant. Si les choses passées, les choses anciennes sont passées, toutes choses doivent être différentes dans nos vies. Nous ne devons pas oublier cela. Que le chrétien doit être différent du monde. Nous devons être comme Christ. Nous ne devons pas l'oublier. Et comme le nom de Christ domine la vie du chrétien, Christ doit demeurer à nous et régner à nous. Nous devons nous revêtir de Christ, vivre comme il veut, nous concentrer sur lui et faire dos au monde et aux choses du monde. Comment vivez-vous aujourd'hui ? Quelle est votre vie aujourd'hui ? Priez que le Seigneur nous aide. La grâce de Dieu nous rendra capables à vivre comme le Seigneur l'espère de nous. Et passons notre temps sur les choses qui importent. Passons notre temps sur les choses du royaume. Il y a beaucoup de choses à faire dans le royaume de Dieu. Beaucoup de prières à faire. Beaucoup de sorties d'évangélisation à faire dans le royaume de Dieu. Quand avons-nous le temps ? Quel temps avons-nous pour les divertissements du monde ? Prions que le Seigneur nous aide à utiliser notre temps profitablement pour lui. Comment quelqu'un retourne-t-il de son service et commence maintenant à passer deux heures à regarder la vidéo ? C'est quoi ? Nous avons besoin de la prière. Il y a beaucoup de prières à faire. Nous pouvons nous avertir dans la prière. Nous pouvons nous avertir à étudier la part de Dieu. Et devenu puissant dans le monde et dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire avec notre temps. Et ôter ce diversissement mondain que le diable nous amène pour voler notre temps. Demandons au Seigneur de nous aider, que nous commençons par utiliser de façon bénéfique notre temps. Parfois, on tient des programmes, il n'y a pas de suivi, il n'y a personne pour les suivre. Que faisons-nous ? Nous allons investir notre temps dans le suivi, dans l'évangélisation, dans la prière d'intercession, à étudier la part de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire avec notre temps. En ce qu'on n'a pas le temps pour ces diversissements mondains. Que le Seigneur nous aide à réorganiser notre vie et à mettre en ordre ce qui reste à régler. Prions le Seigneur. Tout domaine de notre vie où nous avons gâché, gaspillé notre temps. Que Dieu nous aide à nous rajouter et à nous tourner vers un usage de temps profitable pour nous attirer la bénédiction de Dieu. Aussi bien que sur l'église du Dieu vivant. Si nous prions, le Seigneur nous aidera. Quand nous allons rentrer chez nous, nous allons passer la même information à nos membres. Et leur lancer le défi. Afin de bien utiliser leur temps. Nous sommes membres, même aussi aux enfants aussi. Qu'on parle aussi aux enfants. Ceux qui ont arrêté cette vidéo électronique, des jeux électroniques. Restez là-bas et regardez quand vous regardez des vidéos, des vidéos sur vidéo. Allez faire quelque chose dessus. Le Seigneur nous aidera à purifier l'église. Il nous aidera à nous délivrer de tous ces divertissements, de tous ces modes qui rentrent progressivement dans l'église comme cela n'était pas dans le passé. Bien. Merci. ... ... Si vous le trouvez difficile D'abandonner ce divertissement mondain Cela veut dire que quelque chose ne va pas dans votre corps Vous devez prier que Dieu vous aide A résoudre votre problème intérieur spirituel Un vrai enfant de Dieu Jouit des choses de Dieu Et non Ceux du diable Si votre corps est en bon état Vous allez détester les choses du diable Si quelque chose Ne va pas en vous Vous allez commencer à jouir des choses du monde Prions que Dieu nous aide Ce qui doit être fait dans notre vie Ce qui doit être réparé Que le Seigneur le répare Qu'il travaille notre cœur Qu'il nous rétore Qu'il nous amène là où on doit être Pour que l'amour de Dieu soit en nous Et qu'on revienne au jour de Dieu La soeur pour la justice Le désir de lire la Bible Le désir de prier Le zèle pour évangéliser Faire le suivi Que cette chose revienne à nous Et que cette chose remplace les choses qui se sont insinuées en nous Afrique par la grâce de Dieu Notre vie S'est récite chaque jour Et que les divertissements mondains Qui détruisent nos corps Qui détruisent nos vies Soit ôtés Lorsque nous donnons à la prière À l'amétation de la part de Dieu Et qu'on se donne à l'évangélisation Et au suivi Ce sont les choses qui vont nous bâtir Et sachons que nous aiderons à demeurer chétiens Et nous allons demeurer tel que Dieu veut qu'on soit jusqu'à la fin Le Seigneur nous aidera Prenons le modèle de notre vie Ce qu'on fait par la grâce de Dieu A partir de ce jour Les choses seront différentes Par la grâce de Dieu Nous allons changer le modèle de notre vie Nous n'allons pas continuer à faire Ce qu'on faisait pour détruire notre vie chrétienne Prions que Dieu nous aide En tant qu'ouvrier En tant qu'ouvrier Ce qu'il faut faire maintenant C'est de chercher le temps Pour nous bâtir Dans la grâce et dans la puissance de Dieu Le monde Attends Le monde cherche Des hommes préparés Des hommes investis Dans la puissance de Dieu Nous allons prier Chercher la foi de Dieu Que son onction Sa puissance Soit sur nous Pour que nous puissions aller Chercher les perdus On peut arrêter A la maison Comme ça A écouter Des musiques Mortes Des vidéos Inspirées par le diable Mais Le monde Attends La manifestation De la vie de Dieu On ne peut pas arrêter A la maison Et puis Jouer de sa musique Jouer de cette vidéo Ces choses vont nous affaiblir Mais comme on cherche La foi de Dieu Comme on prie la Bible Par la grâce de Dieu L'abstance de Dieu L'onction de Dieu L'onction de Dieu Va commencer A agir en nous Et lorsqu'on va dehors Lorsqu'on sort Pour prêcher Les choses vont se produire Les gens vont fréchir devant nous Les gens vont donner La vie à Christ Et nos pupitres seront en flammes Prions Que le temps qu'on a maintenant Nous allons l'utiliser Pour développer Notre vie spirituellement Afin que par la grâce de Dieu L'abstance de Dieu Agisse en nous Et que nous a la force Pour faire l'oeuvre Que Dieu nous a appelé à faire C'est ce que nous allons faire maintenant Nous allons développer notre vie Développer notre temps Et Parce que ceux qui Se confient à l'éternel Renouvellent leur force Nous devons Nous confier maintenant A l'éternel Pour renouveler notre force Afin que l'oeuvre Que Dieu nous a confié Par sa grâce Que nous soyons en mesure De bien refaire l'oeuvre de Dieu Il y a beaucoup de choses à faire Voir les devoirs Que nous entendent Et les choses Qu'on doit faire Et on a besoin De la puissance de Dieu De la grâce de Dieu On a besoin de temps Prions que Dieu nous aide A nous préparer Bientôt Bientôt On S'apprêtera Pour la retraite Pour le congrès Prions Que Dieu nous aide A nous préparer On a beaucoup de convertis Gagnés dans le passé On ne le voit pas dans l'église Parce que beaucoup d'entre nous On ne fait plus le suivi Prions Que Dieu nous aide A rediriger Notre attention Et à faire ce qu'on doit faire Dans l'église Qu'est-ce que vous faites Avec votre temps Comment Passer votre temps Chaque jour Afin de pouvoir Utiliser votre temps Et faire Ce qui Promeut Le royaume de Dieu Au lieu De s'asseoir Lise ceci Regardez ceci Regardez ceci Ce qui Détruit votre vie spirituellement Prions Que Dieu nous aide C'est quelque chose Qu'on doit amener A la maison Ce soir Que ce soit le résultat De D'utiliser Maximalement Et positivement Notre temps Que nous nous engageons Dans des activités Positives Il y a des gens Qui tuent le temps Et le temps Qui est passé On tue le temps Avec des amusements Des divertissements Modernes Prions Que nous cessions De tuer le temps Mais qu'on l'utilise Pour des choses Qui importent Des choses Qui profitent Au royaume de Dieu D'utiliser 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 Au nom de Jésus, nous prions Au nom de Jésus, nous prions Notre Père, nous remercions pour ta parole Que nous avons entendu aujourd'hui En nous rappelant les choses que nous avons oubliées Et tu nous amènes à ce qu'on doit faire Nous prions Père, comme nous l'avons entendu aujourd'hui Que tu nous aides à retourner et à mettre les choses en ordre Dans nos vies au nom de Jésus Christ Nous allons abandonner toute forme de divertissement mondain Qui s'est insinué dans notre vie Les divertissements mondains qui se sont infiltrés dans nos vies Nous les rejetons au nom de Jésus Christ Aidez-nous Seigneur Nous allons aider notre Seigneur à utiliser notre temps Pour ce qui importe Nous allons développer notre vie A prier A faire le suivi A faire des choses qui Promeuvent le Royaume Comme nous nous détruisons des divertissements mondains Nous allons utiliser notre temps Pour le Royaume de Dieu au nom de Jésus Christ Ce qu'on a à la maison Pour nous Qui nous font Ce qu'on a à la maison Qui nous fait plonger dans ce divertissement Aidez-nous à les ôter de la maison Pour qu'on ne soit plus dans cette attention au nom de Jésus Christ Satan cherche à ôter beaucoup de personnes du Royaume Pour qu'on n'aille pas au ciel Le diable ne réussira pas Nous irons au ciel au nom de Jésus Christ Tout ce que le diable fait Pour nous avoir Pour qu'on n'aille pas au ciel Ce soir nous prions que le diable joue au nom de Jésus Christ Nous ne sommes pas ignorants Nous n'ignorons pas les deux sens du diable Nous n'allons pas permettre au diable De détruire notre vie chrétienne Et notre futur Nous prions comme nous avons écouté la parole de Dieu Nous allons prendre l'action immédiate Pour corriger notre vie au nom de Jésus Christ Tu vas purifier l'église La puissance de Dieu reviendra à l'église Quand nous commençons à chercher ta force Et à étudier ta parole Et à nous confier en toi La puissance du Seigneur Que la puissance descende sur l'église Au nom de Jésus Christ Que tu nous aides avec notre famille Que tu nous aides avec nos enfants Comme nous faisons d'eau à ces choses Que nous faisons Que nos enfants aussi fassent d'eau à ces choses Au nom de Jésus Christ Nous demandons que tu nous délivres De ces choses mauvaises du monde Et que ces choses ne reviennent plus Dans nos vies au nom de Jésus Christ L'église du diable Seigneur Que tout ce que je sois ôté Au nom de Jésus Christ Nous te remercions abondamment Pour nous avoir osé Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le monde dise Je prie qu'il y ait Un puissant changement Dans toute vie Dans toute famille Au nom de Jésus Christ Tout ce que nous avons Écouté Nous allons le pratiquer Nous disons Non au divertissement mondain Quelqu'un l'a dit Non Non A l'avancement du monde Quelqu'un l'a dit Non Non A l'avancement du monde Que disons-nous ? Nous disons non Et puis à la grande commission Nous disons quoi ? Pour gagner des âmes Nous disons oui Être comme Jésus Nous disons oui Nous sommes obligés À être comme Jésus En toutes choses Et je dis Oui Que cela soit Accompli dans toute vie Au nom de Jésus Christ Je suis réveillé Je dis Je suis réveillé Nous allons retourner La maison Avec ce réveil Et chaque église locale Va goûter Ce réveil Au nom de Jésus Christ Ça va commencer Avec moi Que le Seigneur vous bénisse A l'avancement du monde